Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Benoît. Salut. Ben écoute, merci infiniment d'enregistrer cet épisode de podcast avec moi et avec les auditeurs. Tu es quelqu'un qu'on ne présente plus dans le monde du trail, un univers que j'adore depuis plusieurs années, depuis que j'ai découvert le triathlon en 2012. Toi aussi, il me semble que ça ne faisait pas longtemps que tu avais commencé le trail, c'est ça ? Oui, en 2012, c'était ma première année où je m'y suis mis sérieusement. J'ai commencé en 2011 en fait, exactement, avec la Saint-Élion. Fin 2011, en décembre 2011. D'accord. C'est assez récent finalement pour une carrière de sportif. Oui, une carrière, je ne considère pas que ça serait vraiment une carrière parce que ce n'est pas vraiment mon métier, mais un truc qui me botte bien. Finalement, ce n'est pas si vieux. Ok, génial. Comme je le disais en intro, on ne présente plus, notamment parce que tu as gagné deux fois une course métique de la Diagonal des Fous et qui est une course à la Réunion pour les gens qui ne connaissent pas très bien le trail. C'est une course fantastique parce qu'elle fait passer des centaines de paysages dans une chaleur très intense et qui fait plus de 160 kilomètres. On y reviendra un petit peu plus tard parce que toi, tu l'as couru trois fois. Mais comme je te le disais juste avant de commencer, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer par l'enfance. Je voulais savoir quel était ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, en fait, j'ai un peu grandi en pleine campagne. En fait, mes parents habitent un peu au milieu de nulle part. Et c'est vrai que nous, c'était pas vraiment allumer la télé et puis rester dedans. En fait, on a souvent tendance à faire plein de trucs dehors. Donc, tu vois, mon père, il bricole beaucoup. Donc, il nous avait construit un karting. Il nous avait trouvé une petite moto. Tu vois, on était tout le temps à faire plein de choses dehors. Il y avait un grand lac aussi. Donc, on avait tendance à aller pêcher, à aller nager. J'étais toujours en action à faire plein de trucs et surtout faire les choses dehors, quoi. Et c'est vrai que j'en garde des souvenirs qui sont vraiment, vraiment très forts, quoi. Ok, ok. Et ah ouais, donc ton père, il était un petit peu, il était très manuel. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as gardé aussi, non ? Ouais, c'est vrai que je bricole beaucoup. Et puis, lui, il me donne beaucoup de conseils. Et c'est vrai que c'est vraiment un touche-à-tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu bénéficier de pas mal de choses grâce à lui. Et c'est vrai qu'il m'apprend pas mal, ouais. Ok, ok, ok. Trop cool. Et eux, ils font pas du tout de sport en compétition ou pas spécialement de trail en particulier ? Non, non, non. En fait, mon père, quand il était un peu plus jeune, il faisait pas mal de vélo, mais jamais de compétition. Et puis, ma maman non plus, pas vraiment dans la compète. Mais je pense qu'après avoir réfléchi un petit peu, je dois tenir ça un peu de ma grand-mère, je pense. Du côté de ma mère, en fait, elle a toujours été à faire plein de choses. Elle a fait, par exemple, le Saint-Jacques-de-Compostelle en temps de Genève, tu vois, à pied. Elle a toujours été hyper active. Et je pense que je tiens un petit peu ça d'elle. D'accord, ok. Ah, c'est marrant. C'est marrant que t'aies retracé un petit peu. Ouais, mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Et c'est hyper intéressant. Et toi, à quel âge tu te mets à courir un peu et à chausser des baskets ? Eh ben, à courir vraiment en 2011, en fait. Parce qu'avant, je faisais du cyclisme sur route en compétition. Et c'est vrai qu'on courait un petit peu. Mais tu vois, l'hiver, histoire de s'entretenir un petit peu et de couper un peu avec le vélo. Mais en fait, à la base, je n'aime pas vraiment trop courir. C'est un petit peu paradoxal. Mais voilà, je me suis mis en 2011 parce que j'aimais bien évoluer en montagne plus que courir. Et j'ai un peu pris le virus par rapport à tout ça à partir de 2011-2012. D'accord, OK. Et je me permets tout de suite de rebondir sur un sujet qui m'a interpellé. Tu as parlé de cyclisme. La dernière interview que j'ai faite, c'était avec Benjamin Schocher. Je ne sais pas si tu le connais, mais il est champion du monde de duathlon. Et lui, il m'a énormément parlé d'entraînement croisé et des bénéfices que ça pouvait avoir entre le vélo et la course à pied. Est-ce que justement, ce passé de cycliste, fait qu'aujourd'hui, tu as un entraînement un petit peu croisé ou que c'est un type d'entraînement qui t'intéresse ? En fait, j'ai toujours gardé l'amour de la pratique du vélo. C'est vrai que j'ai arrêté les compétitions parce que je ne m'y retrouverai pas vraiment. Mais en termes d'entraînement, je dois faire à peu près 50-50. 50 % de vélo et 50 % de course à pied. C'est vrai que ça te permet de faire beaucoup d'heures et puis physiquement, que ça soit un petit peu moins dur et que tu aies un peu moins de chocs que si je fais vraiment que de la course à pied. Oui, c'est moins traumatisant pour les articulations et pour le système nerveux de pouvoir faire un petit peu de vélo. Voilà. Et puis, ça change aussi un peu. Parce que c'est vrai que de faire vraiment que courir, que courir, je ne suis pas sûr que j'y arriverai aussi. Oui. Et puis, au bout d'un moment, tu fais toujours les mêmes traces et toujours les mêmes chemins. Et le vélo, c'est vrai que ça permet un petit peu de diversifier, d'aller un petit peu plus loin et d'avoir des sensations qui sont différentes. Je comprends tout à fait. Donc aujourd'hui, encore 50 % de vélo et 50 % de course à pied. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Je n'aurais pas du tout dit ça de ton entraînement. Et tu t'es toujours entraîné comme ça ? Oui. C'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça parce que j'avais l'impression que le vélo, ça m'apporte un petit peu le côté travail de force et puis essayer de faire beaucoup d'heures. Je trouve beaucoup de similitudes entre la pratique du cyclisme en ultra-endurance et du coup, l'ultra-trail. Et du coup, ça permet aussi de, plus que musculairement, ça permet aussi de travailler le mental. Et tu vois, je peux me faire des sorties de vélo de 10 à 15 heures. Et finalement, en plus de travailler le physique, tu travailles aussi le mental. Et du coup, c'est ça qui est bien. D'accord. Ok. Je vois ce que tu veux faire. Alors que si tu fais un entraînement de course à pied de 15 heures, tu vas tout de suite puiser fortement dans la réserve. Et du coup, tu te casses un petit peu. Non, de course à pied de 15 heures, tu vas galérer un peu plus pour récupérer. Alors tu vois, par exemple, j'ai fait une sortie de 10 heures dimanche en vélo. Et puis hier, je faisais deux heures de vélo également. Et tu vois, physiquement, j'avais pas mal. Donc c'est vrai que ça te permet d'enchaîner bien. Ok. 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 Génial. Génial. Hyper intéressant. Et peut-être pour terminer un petit peu cette boucle sur le vélo, est-ce que tu as eu envie, tu dis que tu as eu une compétition, est-ce que tu as eu envie de faire des courses, je ne sais pas, d'ultra-endurance comme la Race Cross France qui commence à arriver avec le concept d'Arnaud Manzanini qui conseillent ça à traverser la France ou peut-être des petites courses un peu symboliques comme l'étape du Tour. Est-ce que c'est des courses qui se sont données en vie ? Ouais, pour tout dire, c'est vrai que j'aimerais bien tendre un petit peu vers ça ou le format BikingMan où tu vois, peut-être que début octobre, je vais essayer de faire le défi des sets majeurs. C'est un tour de 360 kilomètres avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Et en fait, pour être déclaré grand maître de la boucle, il faut faire ça en moins de 24 heures. Et enfin, il y a pas mal de défis comme ça en ultra-endurance vélo qui me bottent pas mal. Ok, d'accord. On attend ça avec impatience. Alors du coup, en farfouillant un petit peu sur ton compte Facebook et Instagram, j'ai vu que tu tu t'es décidé de te mettre dans le trail. J'avais vu une petite vidéo qui disait que tu avais tout simplement juste vu une pub et avec un copain, vous vous êtes dit, allez, on le fait. Est-ce que c'est vraiment ça l'histoire ? Ouais, 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 c'est ça. En fait, tu vois, j'étais au boulot et en fait, à la SNCF, il y a des fois certains événements sportifs qui sont un petit peu sponsorisés par par l'entreprise et où ça te permet d'avoir des dos stars avec des facilités pour t'inscrire. Et du coup, en fait, c'était le cas pour la Sainte-et-Lyon. Et moi, je fonctionne un petit peu au défi. Tu vois, c'est vrai que j'aime bien un petit peu essayer de dépasser un petit peu mes limites, tout ça. Et en fait, j'avais vu ce truc-là et je m'étais dit, mais c'est quand même fou de pouvoir relier Sainte-Etienne à Lyon en courant de nuit. Tu vois, plus que le côté course à pied, c'était vraiment partir faire une aventure. Et c'est toujours ce qui m'a animé dans la course à pied et en particulier dans l'ultra parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu prends le départ, tu sais que tu vas vivre une sacrée aventure. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait de l'ultra et que je ne fais pas des courses avec des formats un peu plus courts. D'accord. OK, je vois. C'est vrai que commencer tout de suite par la Sainte-et-Lyon, c'est quand même notable. Tu vois, ce n'est pas rien. Il y a beaucoup de gens qui font de la course à pied, qui passent, on va dire, les paliers un petit peu classiques. Donc, 10 kilomètres, demi-marathon, un marathon et puis après, peut-être enchaîner sur des trails avec du dénivelé entre 50 et 60. Là, la Sainte-et-Lyon, c'est tout de suite plus de 80 bornes avec quand même pas mal de dénivelé, mine de rien, pour une course à pied. Après, oui, c'est ma façon de… Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un exemple par rapport à ça. À mon avis, c'est plus ma façon de vivre les choses et de peut-être tout simplement vivre ma vie parce que je pense que je fonctionne un petit peu comme ça au quotidien. C'est vrai que j'aurais peut-être fait autrement, ça n'aurait été pas plus mal, mais voilà, j'ai fait ça comme ça. Ok, donc tu es quelqu'un de très intense et un peu qui aime bien se lancer des défis très durs tout de suite, c'est ça ? Oui, après, très durs, j'aime bien essayer de voir jusqu'où je peux aller. Et c'est vrai qu'un sport, c'est ce qui nous permet de pouvoir essayer de tenter tout ça. Et puis, c'est vrai que dans le quotidien, tu n'as pas forcément à chaque fois, tu ne peux pas forcément vivre des choses comme ça, après avec le travail et tout ça. Et puis, le sport, ça nous permet de nous évader et de vivre de sacrés moments. Donc, c'est vrai qu'il faut en profiter. On a son cœur, des jambes et puis il faut savoir les utiliser correctement. Ok, ça marche, ça roule. Et deux ans plus tard, après ce premier dossard, tu t'es inscrit tout de suite à la Diagonale des Fous. Au moment de ton inscription, qu'est-ce qu'elle représentait pour toi cette course ? Pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là plutôt que, je ne sais pas, peut-être l'UTMB ou d'autres trails tout aussi mythiques ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers La Réunion ? Oui, c'est un peu la grande question, ça. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai des amis qui habitent là-bas et puis j'y étais allé en 2012. Et j'avais trouvé que c'était fou. C'était traverser une île en courant juste avec des baskets et puis de faire cette traversée comme ça avec ces cirques et tout. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussé à courir et à m'entraîner en fait. J'ai toujours en tête la Diag et puis parce que j'avais l'impression que c'était vraiment… Tu vois, d'abord, ça s'appelle Grand Raid de La Réunion. C'est plus un raid qu'un ultra en fait. Tu vis vraiment une aventure. Et puis, je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs sur des formats comme UTMB et tout ça. Et après, ça m'a peut-être desservi au fil des années parce que peut-être que l'UTMB est plus mythique et plus médiatisé. Mais bon, voilà, j'ai fait certains choix et puis je ne les regrette pas. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est tellement fou que c'est ce qui m'a et c'est ce qui m'anime toujours dans la pratique. Et puis, dans le fait de m'entraîner au quotidien, c'est vrai que j'ai toujours en tête la diagonale. C'est impressionnant. Ok, ouais. C'est marrant parce qu'on sent qu'il y a une attirance et en même temps que ce n'est pas facile d'y mettre des mots et que c'est peut-être une attirance un peu irrationnelle et quelque chose d'assez profond. Après, je te rassure, je pense qu'entre l'UTMB et la diagonale des fous, je pense qu'il y a ces deux courses qui forcent le respect tout autant. Et il n'y a pas de meilleur choix qu'un autre. C'est deux styles complètement différents. Un plutôt pour les montagnards et peut-être d'autres pour ceux qui aiment la chaleur. et la chaleur et les températures très humides. Et en tout cas, au niveau de leur beauté, ces deux courses vraiment qui se valent et ces deux courses vraiment mythiques. Donc, je pense qu'il n'y a pas à se justifier à ce niveau-là. Mais du coup, je voulais savoir un petit peu du point de vue de quelqu'un qui l'a gagné, qu'est-ce qui était aussi fort. Et avant de la courir pour la première fois, est-ce que tu stresses ? Est-ce que tu t'es préparé un petit peu spécialement ? Je reviens longtemps en arrière parce que j'aime bien demander aux grands champions comment est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient un peu débutants. Et je pense qu'on est un peu tous vierges face à ce genre de course. La première fois, comme tu l'as dit, on part toujours sur une aventure de fou. Et dans quel état d'esprit tu te sens les semaines avant et sur la ligne de départ avant une course comme ça, quand c'est la première fois ? Tu vois, c'est vrai qu'en 2013, quand j'ai couru pour la première fois, déjà, c'était mon premier 170 kilomètres. Et puis, tu sais que tu pars pour quelque chose qui est irrationnel et qui va te mettre dans des états où tu vas arriver à apprendre sur toi, à te connaître un peu plus. Et tu vois, c'est tout ça qui fait que quand tu prends le départ d'une course, même que ce soit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la vingtième fois que tu fais une course, c'est toujours remis en question. Et puis, c'est toujours comme si c'était la première fois, en fait, parce que tu as tellement de facteurs, tu as tellement de choses qui rentrent en jeu que c'est fou. Tu pars pour courir 24 heures ou même plus. Rien que ça, tu te dis, mais tu réfléchis un petit peu. Après, quand tu es le temps, c'est différent, mais quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais c'est quand même dingue de pouvoir évoluer comme ça en montagne, à courir, marcher pendant 24 heures, c'est fou. Tu passes par des moments où tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Parce que souvent, les gens qui regardent ça ou qui suivent un peu en vidéo, ils voient un petit peu des images du départ, de l'effervescence de tout. Ils voient quelques images après en course et à l'arrivée, mais ils ne s'imaginent pas le coureur qui soit premier ou dernier dans tous les états dans lesquels il peut passer. Tu ne peux pas l'expliquer. Si tu n'as pas vécu une course comme ça, à retranscrire, c'est vraiment compliqué. Tu passes vraiment par tous les états, c'est fou. Oui, c'est clair. Moi, je l'ai touché du doigt avec plusieurs Alphi Ironman ou des triathlons à longue distance, mais c'est vrai que la tête qui commence un peu à te jouer des tours, le corps qui réagit plus bien, c'est plutôt en fin de course et je commence à peine à le sentir. Donc, tu vois, j'ose imaginer un petit peu ce que c'est. Mais du coup, quand tu la termines pour la première fois, est-ce que tu rêves déjà de la gagner ? Tu te dis, OK, est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu as tout de suite envie de recommencer ? Est-ce que tu es piqué par le virus ? En fait, moi, bizarrement, quand je prends le départ d'une course, mon objectif, ce n'est pas de la gagner. C'est vraiment… Après, ça paraît peut-être un peu plan-plan, mais c'est vraiment vrai. J'ai juste envie d'être le mieux possible et d'essayer de faire de mon mieux et d'essayer d'évoluer au mieux, de ne pas avoir de coups de mou et tout ça. Et puis, normalement, si tout se passe bien et si tous les facteurs sont réunis, je serai peut-être dans les premiers, mais le but ultime, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est vraiment essayer de faire une course pleine et de me sentir bien sur toute la course. Et c'est vrai qu'en 2013, quand j'ai fini, je me suis dit que c'est sûr que j'avais des paramètres à améliorer parce que pour moi, j'ai commencé la course à pied, à vraiment courir en 2012, donc un an avant, et je ne me considérais pas comme un coureur à pied. Et c'est vrai que je m'étais dit que si je pouvais m'améliorer déjà, rien que dans la gestuelle de la course à pied et tout ça, peut-être que je pourrais gagner du temps. Et puis voilà, au final, après, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais déjà, de franchir cette ligne d'arrivée sur ce stade, c'était quand même fou. J'ai encore les souvenirs et les sensations de cet arrivé. En 2013, avec tous les copains qui m'attendaient, c'était impressionnant. Oui, ça donne des frissons. C'est sûr, même rien qu'à le regarder en vidéo, quand tu vois l'effervescence de la foule, la passion aussi que cassa-t-il pour ce trail. C'est vraiment incroyable, en tout cas. Et c'est sûr que ça donne des frissons. Et moi, je voulais te demander aussi un petit peu à partir de quel moment ton entraînement, tu l'as « professionnalisé » ? Parce qu'assez rapidement, l'année suivante, je ne sais plus combien tu fais en 2013, mais en 2014, tu t'inscris au Trail des Templiers qui est aussi un gros trail très connu et sur lequel il y a beaucoup de gens sur la ligne de départ. Et tu le remportes. C'est un trail de 100 kilomètres. Donc, c'est vraiment, vraiment pas rien. Et du coup, tu vois, tu as eu une progression très, très, très rapide. Et je voulais te demander un petit peu sur ces premières années, comment est-ce qu'avait évolué ton entraînement ? Comment est-ce qu'avait évolué ta pratique ? C'est vrai qu'en 2013, en fait, j'avais fini sixième. Et puis, c'est vrai que ça s'était bien passé. Et en termes d'entraînement, j'ai toujours un petit peu suivi les mêmes entraînements et la même logique. Je dois faire à peu près 80 à 90 % de mon temps. C'est de l'endurance fondamentale. Donc, tu vois, c'est des sorties, des longues sorties, que ce soit en vélo ou en courant. Jamais sur des grosses intensités. Et puis après, j'accorde 10-15 % à faire un petit peu de... Pas de spécifique, mais voilà, d'accélérer, de faire des exercices un peu plus de vitesse pour essayer de casser un petit peu le tracteur que je suis. Mais j'ai toujours gardé ça. Et puis, tu vois, j'ai l'impression que ça marche pas mal. Et puis, je trouve tellement de plaisir à faire ces longues sorties tout le temps que je pourrais pas faire autrement. Et puis, je pourrais pas me mettre à courir autour d'une piste et faire tous ces exercices avec des noms fortelus que je comprends pas trop. Tu vois, c'est pareil, je suis pas un exemple, mais je pense pas que je m'y retrouverais à faire ça. D'accord. Même si je pense que ça serait bénéfique et que beaucoup de coureurs maintenant tendent aussi vers ça. Mais après, voilà, c'est ma façon de pratiquer aussi. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. Ok, ouais, mais t'as raison d'avoir ton propre style et de faire les choses à ta façon. Et c'est aussi être à l'écoute de son corps et de ses envies. Et c'est ça qui fait que le plaisir dure et que t'es encore là. Est-ce que... Moi, je voulais poser un petit peu une question aussi par rapport à la génération. La génération que vous êtes dans le trail, il y a beaucoup de... Tu vois, là, tu as 34 ans, si je me trompe pas. Et tu les as eus il n'y a pas longtemps et vous êtes toute une génération. On peut citer Xavier Tevna, aussi Kylian Jornet. Vous avez à peu près le même âge, tous. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que cette génération-là... Déjà, il y a un engouement du trail un petit peu global, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tous vraiment très bons et que vous vous tirez tous un peu la bourre ? Oui, après, je ne considère pas que j'ai le même niveau que Xav. François ou Kylian, mais je ne sais pas. On s'y est peut-être mis aussi au moment où c'était peut-être un peu moins médiatique et que ça prenait moins d'ampleur. C'est vrai que si tu commençais le trail dans les années 2010, ce n'était pas le trail de maintenant aussi. mais après, je ne pense pas qu'on soit vraiment une génération référence ou quoi. Il y a énormément de coureurs qui sont peut-être moins médiatisés et qui sont tout aussi forts. Et puis, ça pousse beaucoup aussi derrière avec d'autres générations, des plus jeunes. Enfin, c'est ce qui est bien dans la course à pied comme ça et dans l'ultra-endurance. C'est que tu peux avoir des gars qui ont 50 ans qui performent énormément, des gars qui ont 20 qui sont tout aussi forts. Et je ne sais pas, c'est peut-être... Est-ce que c'est le passé du gars qui fait le coureur qu'il est ? Il y a pas mal de facteurs. Et puis, c'est ce qui est bien. C'est-à-dire que si tu es motivé et que tu n'as pas trop de soucis physiques, tu peux faire une Antoine Guillon et être encore performant et très performant à son âge. Tu vois, c'est ce qui fait la beauté de ce soir, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'un peu je te posais la question. C'était que dans un paysage d'athlètes très hétéroclite avec beaucoup de différences d'âge et certains athlètes très âgés qui arrivent encore à surperformer et d'autres très jeunes qui arrivent. C'est vrai que tu vois entre François, Xavier, toi et Kylian que vous vous tenez, je crois, à deux, trois ans d'écart. Tous les trois, c'est assez marrant de voir que vous êtes aussi proches les uns des autres. Mais en tout cas, une des choses qui fait plaisir à voir aussi, c'est de voir à quel point il y a une entente et il y a un respect mutuel qui est très fort. Ça fait partie des valeurs du trail. Tu as cité le fait que le trail dans les années 2010 avait peut-être un petit peu changé par rapport à maintenant. Toi, de ton œil de semi-pro et de champion, c'est quoi ta vision un petit peu du trail ? Comment est-ce qu'il a changé et comment est-ce qu'il risque d'évoluer dans les années à venir ? D'évoluer, ça, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il a changé un petit peu parce que je pense qu'en 2010, si tu étais un bon montagnard et que tu passais beaucoup de temps dehors, tu pouvais sortir de jolis temps et de belles références sur certaines virées. Maintenant, je pense que ça ne suffit pas. Maintenant, il faut aussi avoir des qualités de coureur à pied pour pouvoir t'en sortir. C'est peut-être aussi en ça que la réunion, c'est un peu différent parce que les qualités de coureur, dans tous les cas, elles n'y seront jamais et il n'en aura jamais besoin. Donc, c'est ce qui est bien. Mais après, vers quoi le trail va évoluer, ça, je ne sais pas du tout. Après, peut-être que du coup, au vu du nombre d'heures qu'on passe à s'entraîner, tout ça, peut-être qu'il y aura une professionnalisation qui sera plus importante. J'ai l'impression que ça commence déjà à être un peu le cas avec certains coureurs qui bénéficient de contrats qui peuvent te permettre de mettre un petit peu ton emploi un peu de côté et de vraiment te consacrer qu'à la course à pied. Moi, ça n'a pas été le cas et du coup, j'ai toujours été obligé de jongler un petit peu entre les deux. Ça permet aussi de garder un petit peu les pieds sur terre et de voir que si un jour, ça s'arrête, tu as quand même autre chose. Après, c'est sûr que pour être vraiment performant en trail et en ultra, il ne faudrait vraiment faire que ça. Et puis, il faudrait vraiment passer… Tu te lèves le matin, tu penses à ça et puis après, tu as le temps pour récupérer, tu as le temps pour faire plein de choses. Et quand tu as un boulot à côté, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, peut-être que par la suite, pour avoir des performances intéressantes et essayer de faire monter tout ça vers le haut, je pense que c'est peut-être vers ça que ça va attendre. Il faudrait qu'il y ait un côté un peu plus professionnel à la chose. Ok, d'accord. Et toi, il me semble que tu étais sponsorisé par ASX et ça n'a pas été dans leur stratégie de te proposer de rejoindre leur team ou justement de pouvoir t'aider vers la professionnalisation ou c'est quelque chose dont toi, tu n'avais pas spécialement envie ? Oui, si, si. Tu vois, après, si, si, on est avec ASX, on a un contrat qui nous lie avec la marque. Moi, je suis très investi avec la marque parce que je trouve que c'est une super marque et ils ont vraiment des produits qui sont vraiment de qualité. mais voilà, moi, j'ai fait le choix. J'aurais pu faire autrement et essayer d'être qu'avec ASX et un petit peu mettre de côté mon boulot. Mais en fait, je me suis toujours dit et puis c'est peut-être un peu les valeurs que mes parents m'ont inculquées aussi que si un jour, ça s'arrêtait, eh bien, il faut avoir un petit bureau de secours. Et si tu décides d'arrêter ton boulot et de te mettre à fond là-dedans, eh bien, oui, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Et enfin, voilà, pour moi, en fait, ça a toujours été un petit peu la chose qui m'a un petit peu travaillé dans le sens où est-ce que tu fais les choses à fond et tu t'investis et même si là, j'ai l'impression de beaucoup m'investir aussi. Mais voilà, j'ai toujours eu ce côté à dire, ben non, il faut quand même garder un petit peu ton boulot parce que ça reste quand même que du sport. Et puis, voilà, quoi. Mais c'est sûr qu'avec ASX, j'aurais pu ne faire que du sport, quoi. Mais je crois qu'il y a une autre façon de faire. OK, OK, OK. Et là, actuellement, c'est quoi ton job, du coup, que tu as à côté ? J'imagine que tu es peut-être en horaire un peu aménagé quand même pour te permettre d'absorber quand même tout le volume d'entraînement et puis la partie d'entraînement invisible. Ben, en horaire aménagé, pas trop. Je travaille à la SNCF, qui est à 80%. Et du coup, je suis agent d'escale dans une gare à Valence, dans la Drôme. Et je travaille de 8h à 16h ou de 16h à minuit. Donc, tu vois, ça me laisse un peu le temps pour aller au boulot en vélo, en courant. Ou quand je fais 16h à minuit, le matin, ça me permet de m'entraîner. Mais je n'ai pas forcément d'horaires aménagés parce que le trail, en fait, ce n'est pas sur liste ministérielle. Donc, tu ne peux pas être déclaré sportif de haut niveau à la SNCF avec ce sport-là. Donc, voilà, tu ne peux pas avoir les avantages que peuvent avoir certains athlètes qui sont sur liste ministérielle. OK. Bon, ben, écoute, j'espère que ça changera avec le temps. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour une entreprise, c'est une force d'avoir parmi ses salariés quelqu'un qui pratique un sport de haut niveau et qui surperforme et qui arrive à vraiment faire partie des meilleurs Français. Donc, j'espère que ça évoluera un petit peu et peut-être que cette interview tombera dans les oreilles de quelqu'un chez eux là-bas. Mais en tout cas, bravo, parce que ce ne sont pas des conditions faciles et tu t'en sors à merveille et tu arrives à avoir des résultats. Donc, franchement, chapeau bas, parce que c'est vraiment pas facile de lier les deux. Et tu vois, moi, j'interview beaucoup de sportifs qui, depuis leurs 18 ans, sont à l'INSEP. Donc, tout qui est préparé autour d'eux pour qu'ils y arrivent, quoi, pour qu'ils arrivent à atteindre le rêve olympique et pour qu'ils arrivent à obtenir des médailles. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Tu vois, c'est jamais facile. Je vais retirer ce que j'ai dit. C'est jamais facile. C'est un petit peu plus facile, mais au final, quand tu as la satisfaction de pouvoir arriver à faire les deux, c'est... Enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est hyper fort, quoi, de te dire que tu es capable d'avoir un boulot. C'est vrai qu'à la gare, les collègues aussi et puis mes responsables me soutiennent. Tu vois, c'est vrai que je sens qu'ils sont derrière moi et qu'ils essaient de faire en sorte de pouvoir m'aider. J'ai quelques jours en plus du fait de... Tu vois, des fois, on arrive un petit peu à s'arranger, mais de sentir le soutien des autres et de ne pas être que dans un truc et que dans ta bulle, que du sport, que du sport. Moi, je pense que c'est aussi valorisant quand tu vois que ça marche, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu es tout le temps dans un même milieu et au final, c'est un peu... Ouais, tu es là-dedans. Tu es dans... Tu n'es pas déconnecté, mais connecté, mais presque, quoi. Parce que tu n'es vraiment que là et puis tout le monde est derrière toi pour faire en sorte que tout se passe bien. Et en fait, après, moi, tu vois, j'ai les contraintes du boulot qui... Enfin, voilà, des retards, des clients mécontents, il y a pas mal de trucs à gérer ou à faire. Et du coup, tu vois, de te dire que tu passes d'un truc à l'autre et puis tu t'en sors bien et puis tu arrives à jongler et puis, tu vois, moi, c'est en ça que j'en tire ma satisfaction, sincèrement. D'accord, OK. OK, OK. Alors, écoute, j'aime beaucoup ta vision du sport et merci de la partager parce que c'est cool, c'est rafraîchissant, ça fait plaisir en temps. Je voulais te demander un petit peu par rapport à... En termes de notoriété et... je voulais un petit peu avoir ton avis sur ta première victoire sur la Diagonale des Fous parce que je voulais savoir si déjà, il y avait un avant après parce que quand tu la gagnes aux yeux des autres athlètes et peut-être aux yeux des médias, ça changeait vraiment quelque chose et je voulais te demander un petit peu aussi comment est-ce que tu... et comment est-ce que tu pouvais l'appréhender et comment est-ce que t'appréhendais une course comme ça et est-ce que sur la ligne de départ, tu peux te dire ah là aujourd'hui j'ai peut-être une chance ou je ne sais pas est-ce que ça après 20-30 kilomètres où tu réalises que ça peut aller au bout. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, ton état d'esprit sur la course et puis un petit peu ce qui se passe après aussi ? Je pense que quand ça s'est bien passé en 2017, il y a eu beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu. En fait, je ne considère pas ma pratique comme une compétition, c'est un petit peu bizarre mais quand je suis sur la ligne de départ, j'ai envie de me dépasser et d'aller au bout de moi-même et en fait, en 2017, j'étais parti avec Xavier Thévenard qui devait aussi faire la course et qui au dernier moment n'a pas pu prendre le départ parce qu'il était trop fatigué et que ça n'allait pas faire. Et du coup, en fait, on avait eu tout ce cheminement où on était ensemble, il y avait des amis à lui, il y avait son frère et on était dans cette chose où on était bien, on s'amusait, on rigolait et en fait, moi, quand j'ai envie, quand je pratique et quand je cours, j'ai l'impression que ce qui me fait du bien et ce qui m'apporte, c'est d'essayer de faire plaisir aux autres dans le sens où j'essaye de me dire je fais du mieux que je peux parce que je sais que les copains au ravitaillement, ils vont être contents de me voir là et puis, il va y avoir cette sorte d'effervescence qui fait qu'on va passer un super moment et en 2017, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Xavier, il a décidé de ne pas faire la course mais pour autant, il m'a dit je serai là au premier ravitaillement et puis je serai là toute la première nuit, je serai là toute la journée et puis on va venir t'encourager et d'avoir la sensation de partager quelque chose avec les autres parce que c'est vrai qu'on fait un sport individuel mais au final, c'est un sport individuel où tu as quand même besoin des gens autour de toi et de toute cette effervescence et même des coureurs qui sont autour de toi et quand tu dis que quand tu es sur la ligne de départ et que tu te dis que ça peut peut-être jouer, en fait, tu ne peux vraiment pas réagir comme ça parce que les facteurs, ils sont tellement importants et puis il peut se passer tellement de choses pendant autant de temps que ce n'est pas comme si tu t'étais échauffé pour une course de 100 mètres ou d'un 200 mètres et que tu sais que tu te sens en forme. Là, tu prends le départ de la course mais il peut se passer mille choses. Tu peux tomber, tu peux te déshydrater, tu peux avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de ventes, des facteurs à régler sur une course comme ça. Tu en as des centaines et du coup, en fait, à n'importe quel moment, tu ne peux pas te dire que tu peux gagner la course ou que tu l'as gagnée. Et quand moi, pendant le parcours, après sur la fin, c'était plus dur, même si j'avais de l'avance, je ne me suis jamais dit que j'avais gagné la course. Je me suis dit que j'avais gagné la course quand j'étais sur le stade de la Redoute parce que la dernière décembre, c'est un enfer et que tu peux très bien abandonner dans la descente parce que tu te fais mal et en fait, tu ne peux pas te dire que tu as gagné ou que ça va bien se passer parce qu'il y a trop de facteurs. C'est impossible. OK. La seule mentalité que tu peux avoir pour réussir sur une course comme ça, c'est de faire du mieux possible et laisser un peu la course se dérouler et la faire en étant le plus dans l'instant présent, le plus concentré possible et de voir comment ça se passe jusqu'au bout. Oui, c'est ça et puis de ne pas être dans la bagarre surtout parce que tu vois le milieu de coureur qui part et qui tu sens qu'il est dans le fight, dans la bagarre et en fait, tu prends trop d'énergie à faire ça et puis du coup, ça marche, mais ça marche quoi ? Ça marche 5, 10 heures mais ça ne peut pas marcher sur aussi long et voilà, moi, je suis plus dans le fait de tu vas passer du temps dehors, tu vas voir le soleil se lever sur Scyllaos, tu vas vivre des moments forts, des nuits, des ciels étoilés de folie et du coup, quand tu es en course, il faut te détacher du côté d'avoir un dossard et puis, il faut juste profiter, il faut essayer de lever les yeux à regarder là où tu cours et de te dire que tu as vraiment de la chance d'être là et puis souvent, ça marche bien quand c'est comme ça. D'accord, ok, 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 génial, mais je suis assez d'accord avec toi, tu vois, je te challengeais un peu pour avoir ton avis mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que sur des efforts un petit peu comme ça, il faut penser à soi d'abord et essayer d'être à fond et au maximum et médiatiquement, ça a changé quelque chose pour toi ou dans le regard des gens, le fait d'avoir gagné cette course-là ? Je ne sais pas, le plus important, c'était un peu le regard de mes proches, c'est vrai que j'ai l'impression que ça avait fait plaisir à mes parents et à ma grand-mère mais à ma soeur aussi mais après, médiatiquement, ben oui, après, oui, c'est sûr que tu as l'impression de rentrer un petit peu dans une autre catégorie ce qui, pour moi, n'est pas forcément très bien mais voilà, après, les gens, ils t'incluent dans un truc qui n'est pas ce qu'il faut faire mais voilà, tu as gagné une course importante donc du coup, tu rentres dans une certaine catégorie de coureur mais après, c'est intéressant parce que du coup, ça m'a permis déjà que tu m'appelles et puis qu'on puisse discuter et puis ça m'a permis de vivre certaines choses qui sont marrantes de partager avec des coureurs et avec des médias ou des sponsors mais voilà, je ne suis pas sûr que ça soit forcément la bonne chose à faire de mettre un peu des coureurs dans des cases à dire que à dire que Thévenard, il a gagné du TMB alors il va pouvoir gagner la réunion et que Girondelle a gagné la réunion alors il va pouvoir gagner telle course et que le niveau il a un niveau qui est meilleur que d'autres coureurs tout ça en fait, tout est remis en cause et tout est remis en question à chaque course et tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire ah bah tiens, cette année, il y a Girondelle sur la course alors du coup, la course, elle est payée ou cette année, il y a tel coureur alors du coup, c'est sûr que c'est lui qui va gagner et c'est en fait que moi j'aime bien cette discipline-là c'est que à chaque départ de course tout est remis en question ouais, c'est clair et puis tu peux être un athlète sur le devant de la scène pendant un an, deux ans, trois ans et puis le jour J tu ne te sens pas au top tu n'as pas bien dormi tu as mangé un truc qui ne passe pas tu vois, ça peut aussi arriver t'es blessé t'as tellement de paramètres pour arriver en forme le jour de la course que voilà, tu ne peux pas dire que lui ou lui maintenant avec leur truc la cote la cote ITRA là et je c'est bien parce que ça permet de voir un petit peu un peu la valeur à mon coureur mais ouais, en fait c'est compliqué quand même de c'est compliqué de ouais de mettre un chiffre sur un gars et de dire bah lui il a ça et puis c'est parce qu'il a ça qu'il vaut ça et qu'il a fait telle course aussi mais non je pense que ça va au-delà ouais ok c'est vrai que c'est bien plus que ça c'est pas juste une note qui peut déterminer la capacité d'un coureur et surtout que le trail c'est un sport qui est vachement proche de la nature et tu peux aussi tu dépends aussi beaucoup des conditions climatiques et d'ailleurs je voulais te demander un petit peu je voulais te poser un petit peu la question parce que j'ai vu que tu t'étais inscrit en 2018 à une à l'Ultra Fjord qui était une nouvelle qui était une nouvelle course je crois c'était le premier opus deuxième ou troisième édition déjà je crois ouais d'accord ok pardon et et du coup c'est une course au Chili c'est ça ouais en Patagonie chilienne ok et moi je voulais te demander un petit peu qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre de course c'était c'était quoi c'était le voyage c'était la trace peut-être je sais pas des sponsors ou des propositions ou des amis qu'est-ce qui t'a amené à aller voyager là-bas pour faire cette course un peu tout ce que tu viens de dire c'est vrai l'année d'avant j'y étais allé j'y étais allé avec mon cousin parce qu'il a il a vécu au Chili pas mal de temps du coup j'avais découvert un peu Thorez Elba et tout ça et avec Xavier on a eu l'opportunité de pouvoir aller courir là-bas et ouais enfin c'est sûr que quand tu vas là-bas c'est la nature dans son plus bel écrin tout est ouais c'est t'as tout qui est préservé tu sens que les éléments c'est quelque chose de fort et que la nature elle est vraiment très très présente et que ouais elle te submerge et du coup d'aller courir là-bas sur des coins qui sont en fait t'as pas vraiment de chemin donc c'est un peu tout c'est un peu tout tracé dans le wild et puis tu t'évolues un petit peu comme ça c'est vraiment c'est pas du tout du trail aseptisé c'est la trace ils te disent de gravir une montagne tu tu gravies la montagne mais t'as pas de chemin tu vas tout dans les cailloux t'arrives en haut il neige ouais voilà c'est tu vis une aventure encore une fois et moi c'est et moi c'est ce qui me plaît dans la pratique et c'est vrai que quand quand on a vu cette opportunité là avec Xavier on s'est un petit peu on s'est un petit peu concertés tous les deux parce qu'on s'entend bien et qu'on partage un petit peu les mêmes valeurs et du coup c'est pour ça qu'on était partis là-bas ouais ok d'accord super intéressant et maintenant comment est-ce que tu comment est-ce que tu choisis tes courses aujourd'hui et bien je ne sais pas un peu toujours pareil un peu à l'instinct un peu les spots un peu les les formats de course aussi tu vois en septembre je vais participer à une course autour du lac de Serponçon et du coup c'est un 170 km mais c'est en duo donc tu cours tu cours à deux pendant toute la course et donc donc voilà je pense que ça va être intéressant de gérer un petit peu les coups de moins bien que tu peux avoir de gérer un petit peu aussi les coups de moins bien du collègue et donc voilà je pense que ça va être une belle aventure et après en soi j'ai toujours je l'ai toujours et j'aurai toujours en tête la diagonale parce que parce que c'est une course qui est vraiment importante pour moi et puis voilà quoi mais des courses il y en a beaucoup il y a le grand arrêt des Pyrénées les Pyrénées c'est vraiment magique il y a il y a beaucoup beaucoup d'événements et puis beaucoup de montagnes à découvrir mais c'est vrai que moi j'aime bien le côté un peu d'essayer d'aller découvrir un spot quoi ok d'accord et l'UTMB ça t'a jamais jamais tenté ou tu te dis que tu le laisses que tu le laisses aux copains non non enfin si si moi j'ai déjà participé à déjà participé à la TDS j'ai abandonné l'UTMB j'ai abandonné une CCC mais après j'ai l'impression que ça me correspond moins et puis voilà je pense qu'il en faut pour tout le monde c'est pas forcément je pense que c'est pas forcément un terrain qui me correspond parce que c'est peut-être un peu moins technique et qu'il faut avoir justement plus des qualités de coureur à pied et puis moi c'est ce qui me manque un petit peu et puis voilà je pense qu'il en faut il en faut juste pour tout le monde Xavier il se plaît énormément sur cette course et sur cet événement moi c'est un petit peu mon cas je pense plus de plaisir à aller le suivre et aller lui faire ses ravitaillements qu'à participer à la course donc voilà il faut que ça reste comme ça ok ça marche il y avait une question que je voulais te poser c'était un peu sur l'organisation logistique d'une grosse course comme la Diag il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui ne sont pas forcément des spécialistes du trail et qui ne se rendent pas compte l'organisation que ça nécessite et du coup j'avais deux questions à te poser c'était un petit peu quelles étaient un petit peu les grandes étapes en amont d'une course que tu devais préparer et ensuite le jour J je sais que tu as une équipe qui va se déplacer de point en point et est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement qui sont les personnes qui sont présentes et quels sont un peu leurs différents rôles comment est-ce qu'ils vont ils vont t'aider comment est-ce qu'ils vont t'aider chacun et comment est-ce que tu prépares tout ça en amont et bien c'est vrai qu'actuellement j'ai une tendance à bien préparer les événements et à faire en sorte de calculer un petit peu mes temps de passage et tout ça et j'espère qu'un jour ce ne sera plus le cas et que je fasse juste la course pour moi et que je profite juste des ravitos et tu vois de l'événement et faire juste la course sans avoir d'assistance autour de moi tu vois et juste vivre l'événement comme ça mais pour l'instant vu que je cherche un petit peu des temps de référence et aller le plus vite possible et bien du coup voilà on essaye de tout mettre en oeuvre pour que ça marche bien donc en amont on prépare un petit peu on prépare un petit peu les collègues qui doivent être présents sur les ravitaillements de savoir ce qu'ils doivent ce qu'ils doivent avoir à faire et qu'ils doivent le faire le plus vite possible parce que c'est vrai que sur des points de ravitaillement on s'arrête on s'arrête très peu ça doit être dans les dans les une à trois ou quatre minutes à chaque fois donc tu vois juste le temps de changer les bidons de jeter les papiers des barres énergétiques que tu peux avoir mangé de remettre tes barres et puis du coup ça va très vite donc voilà il faut que l'assistant soit déjà prête à ça et soit au courant que ça va aller vite et à La Réunion depuis du coup pas mal d'années depuis que depuis que j'y vais il y a toujours un petit peu la même assistance en fait c'est c'est Pierre et Marie-Jo c'est des passionnés qui qui habitent là-bas et qui qui ont des amis aussi qui aiment bien qui aiment bien la course à pied et du coup en fait on arrive à à toujours avoir un petit peu le même groupe et la même effervescence et du coup ils savent ce qu'ils doivent faire et à quel moment ils doivent le faire et du coup voilà on s'anime entre l'équipe c'est souvent c'est souvent sympa les jours avant la compétition parce que parce qu'on se fait un petit apéro pour discuter de tout ça de savoir qui doit faire quoi à quel moment et qu'est-ce qu'ils doivent me donner qu'est-ce qu'ils doivent me dire pour ben voilà pour qu'il y ait une certaine notion de partage et qu'on passe tous un bon moment en fait moi j'aime pas j'aime pas forcément leur demander des choses et qu'il n'y ait pas trop de retours et en fait tu te dis que surtout à la réunion il y a des gens ils vont devoir marcher 4-5 heures pour te faire un point de ravitaillement et au final tu vas aller voir 2-3 minutes donc tu vois il faut que quand tu les vois il faut que tu sois pas forcément dans la compétition il faut que tu aies aussi cette notion de dire ben ouais merci d'être là c'est cool on se voit même si c'est que 2-3 minutes les 2-3 minutes où je vais voir le collègue ça va être tellement important et puis même si je le vois que 2-3 minutes je vais le garder en tête pendant 2-3 heures et du coup il faut qu'ils aient aussi cette notion là et ce fait là et voilà on discute de tout ça avant la course et c'est hyper sympa ça crée une effervescence qui est assez intéressante et du coup voilà on a ce staff là à La Réunion qui marche super bien et puis ouais c'est cool quoi du coup c'est des gens qui sont des locaux de La Réunion et qui connaissent déjà la course le parcours et que tu sollicites quand il va c'est ça ? ouais c'est ça en fait ils habitent là-bas Marie-Jo elle est médecin et puis Pierre il bosse pour pour tout ce qui est un peu l'ONF tout ça et du coup c'est des passionnés de nature c'est des passionnés de montagne Pierre il pourrait te parler pendant des heures d'animaux de plantes c'est un puits de savoir c'est hyper intéressant de passer du temps de passer du temps avec Pierre parce que parce qu'il t'en apprend il t'en apprend tout le temps il te discute de plein de choses et tu vois rien que ça en fait moi j'aime bien aller à La Réunion aussi pour rien que les voir parce que parce que tu sais que tu vas passer un super moment en plus de la course tu vas passer un bon moment avec des gens que tu apprécies d'accord ok j'imagine super intéressant et du coup les postes clés les postes clés un petit peu c'est quoi c'est quelqu'un qui connait bien la carte quelqu'un qui s'occupe plutôt de la nutrition est-ce que c'est ça est-ce que c'est une autre organisation que tu as les postes clés en amont on discute un petit peu avec il y a Benoît Nave qui est ostéopathe et qui m'aide aussi pas mal dans la nutrition et dans mes plans d'entraînement et du coup on discute pas mal de ça de savoir un petit peu les apports énergétiques dont j'ai besoin et puis à quel moment mais en fait il n'y a pas vraiment de secret moi je n'ai pas tu vois c'est assez simple je suis sponsorisé par une marque de bar énergétique qui s'appelle Baou et en fait c'est des barres qui sont plus sucrées voire pas sucrées et qui sont au plus proche du naturel et du coup tu vois je mange ça je mange des fruits je bois de la scinture donc tu vois des choses assez simples je n'ai pas de produit énergétique vraiment où tu prends beaucoup de sucre parce que moi je considère que quand tu fais quand tu cours pendant 24 heures il faut se rapprocher au maximum d'une alimentation que tu peux avoir au quotidien comme sur une journée un peu normale parce que si tu manges que des sucres rapides pendant 24 heures ton organisme il ne va pas aimer alors il faut avoir un petit peu un mix avec des apports un peu sucrés mais assez doux pour essayer d'avoir une variabilité qui soit une stabilité au niveau de l'indice glycémique de ta lipolyse tout ça il faut que tu sois il faut que tu sois assez stable pour éviter les coups de moins bien et donc voilà après quand tu as un peu compris ça au final les ravitalements ils sont assez simples tu prends quelque part une pomme une orange et puis après ça repart ok en tout cas merci pour tous tes conseils et toute cette valeur que tu peux nous apporter là je pense que les auditeurs s'en frottent les mains et donc c'est super cool le temps passe on a déjà beaucoup beaucoup discuté et du coup je voulais je ne vais pas non plus te garder trop trop longtemps mais j'avais quelques questions un petit peu pour la fin c'est des questions que j'aime bien poser un petit peu d'habitude la toute première c'est de savoir un petit peu c'est quoi une bonne journée pour toi moi une bonne journée c'est c'est quand je me lève le matin et que je passe un maximum de temps dehors la dernière fois je suis parti à 2h du matin de chez moi avec la lampe frontale sur le vélo et puis je suis descendu à Marseille en vélo par les gorges du Berdon et quand tu habites dans la Drôme pour aller à Marseille par les gorges du Berdon c'est parce qu'il y a de plus court mais voilà tu passes une sacrée journée en fait tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand chose et que tu n'as pas forcément besoin de consommer pour passer une bonne journée tu n'as pas forcément besoin d'aller acheter des choses ou tu as besoin de prendre ton vélo et puis des routes il y en a partout en fait c'est ça d'évoluer d'être dehors que ce soit en basket ou en vélo de passer du temps dehors de te sentir vivant parce que j'ai l'impression dans la vie qu'on peut avoir des fois on peut passer un petit peu à côté de tout ça quand tu as le boulot quand tu as une vie aussi où tu peux avoir d'autres facteurs qui rentrent en compte qui prennent beaucoup de temps des fois tu as l'impression de ne jamais déconnecter avec le travail tout ça et bien tu aurais essayé d'arriver à trouver un moment que ce soit une heure ou dix heures dans la journée si tu as le temps ou si tu n'as pas le temps mais même si tu rentres du travail tu vas passer une heure à aller marcher dehors à aller t'aérer à aller profiter et puis à aller ouvrir les lieux d'un peu la nature qui t'entoure je pense que c'est ça c'est important ok d'accord bon bah c'est cool ça fait plaisir à entendre en tout cas quand on a discuté on s'est rendu compte que tu étais quelqu'un qui n'aimait pas se mettre la pression et que tu aimes bien prendre un petit peu les choses comme elles viennent et te sentir bien est-ce que tu as un petit gris-gris ou une petite astuce pour justement faire baisser le stress si jamais il arrive non je n'ai pas vraiment d'astuce tu vois j'essaye de enfin c'est plus je pense que c'est plus une façon d'être et une façon de vivre d'être comme ça après c'est pas forcément très bien non plus parce que tu vois de toujours être un petit peu pas détaché mais de vivre un petit peu comme ça des fois ça peut ça peut être un peu bizarre vis-à-vis de tes proches mais non c'est vraiment c'est un peu ma façon d'être donc après le stress ça sert à quoi ? non mais du stress t'en as forcément mais il ne faut pas oublier qu'en fait c'est du sport c'est du sport t'es dehors alors oui tu vas avoir un peu de stress parce que tu ne sais pas trop à quelle sauce la montagne va te manger pendant la compétition mais voilà c'est aussi ce qui est marrant donc t'attends que ça vienne et puis tu vois si ça se passe si ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien ok 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 t'as bien raison t'as bien raison est-ce que plus jeune ou peut-être même encore maintenant il y avait t'avais une idole de sportive ou il y avait un sportif qui t'inspirait un petit peu plus que les autres non non j'ai plus tu vois au fil du temps je me rends compte que je suis plus inspiré par des personnes que par des sportifs tu vois enfin moi ma grand-mère elle m'a beaucoup inspiré puis parce que parce qu'elle n'a pas eu une vie simple parce que voilà c'était une génération qui était un petit peu un petit peu particulière et puis mon grand-père est parti assez tôt elle a dû se débrouiller toute seule mais pour autant elle a fait elle a fait mille choses et puis elle a toujours allé de l'avant elle a toujours voulu faire plein de trucs tu vois aller marcher aller découvrir plein de choses et puis voilà moi j'arrive plus à m'inspirer de ça ou de ou de copains comme tu vois j'ai un collègue qui est vaché en montagne dans les Pyrénées qui s'appelle Brice Del Soulier qui court aussi en montagne et puis tu vois des gens comme ça c'est des personnages c'est des gens que je pourrais discuter avec eux mais pendant des heures et puis c'est tellement intéressant que moi c'est plus voilà plus des personnes que vraiment un sportif qui qui pourrait me faire rêver après après je comprends aussi les gens qui peuvent être inspirés de certains sportifs mais moi c'est pas trop mon cas quoi ok 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 super intéressant super intéressant et tu te vois comment toi dans 10 ans tu sais tu sais où est-ce que t'as envie d'aller parce que tu cours tu cours mais où est-ce que tu vas dans tout ça bon je pense que dans 10 ans à mon avis je ferai plus de compétition enfin en tout cas je mettrai plus de dossard et après après en soi en soi j'aimerais bien aussi avoir des enfants et puis pouvoir leur faire passager toutes ces choses là mais je pense qu'en fait j'aurai j'aurai exactement le même train de vie et puis je me mettrai toujours autant des doses d'entraînement même s'il n'y aura pas même s'il n'y aura pas l'attrait de la compétition et du dossard mais à mon avis je serai toujours un peu pareil à essayer de faire tout le temps les choses à fond et puis essayer de profiter un maximum d'être dehors et puis voilà j'aurai sûrement un petit peu détaché de la compétition et puis j'essaierai de varier encore plus les plaisirs dans le sens où je ferai peut-être plus d'alpinisme je ferai plus d'escalade je ferai plus d'autres sports et j'essaierai pas de j'essaierai pas de me cantonner à faire qu'une pratique parce que je pense qu'en fait quand nous comme là quand t'es un peu dans un sport et dans une pratique malheureusement tu passes aussi un petit peu à côté d'autres choses et voilà j'aimerais un peu toucher à tout et faire pas mal de sports et qu'ils soient toujours en lien avec la nature et avec la montagne ok hyper intéressant hyper intéressant et il y a une question que j'aime bien poser des fois elle est un petit peu difficile à répondre mais c'est de savoir est-ce que quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière sportive ou même dans ta vie en général je pense que au niveau sportif c'est que au final c'est que du sport et que tu essaies de faire les choses du mieux que tu peux mais si ça marche pas tant pis ça marche pas et puis voilà essayer de vivre un petit peu les choses à fond essayer de faire du mieux que tu peux et puis et puis dans tous les cas quand tu fais du mieux que tu peux tu peux tu peux rarement être déçu parce que parce que tu sais que tu te seras tu te seras investi dans ce que tu voulais faire et puis et puis je pense que ça ça marche dans le sport mais ça marche aussi dans le boulot ça marche dans plein de choses dans je pense que la vie en fait c'est ça quoi c'est si tu t'investis à fond et et tu vois que et tu vois que tu fais tu fais tout ce que tu peux pour y arriver et quand ça marche et ben c'est une sacrée satisfaction quoi tu vois quand moi quand j'avais gagné pour la première fois la course à La Réunion ben de te dire que de te dire que tu finis la course c'est cool mais de te dire que tu arrives à à la finir à la finir un peu premier après c'est paradoxal parce que je te dis que j'aime pas la compétition et tout ça mais en fait c'est de d'essayer d'aller au mieux que tu peux et de quand t'y arrives et que t'as abouti à tout ça tu te dis putain mais en fait en fait tu te rends compte que vraiment tout est possible quoi si t'es vraiment motivé à faire quelque chose tu peux tu peux vraiment aller loin quoi mais tu peux aller loin dans plein de choses si t'as envie de t'investir dans le travail si t'as envie de t'investir en amour si t'as envie de t'investir dans dans plein plein de choses tu peux vraiment changer de vie à n'importe quel moment et et moi je pense que c'est la pratique de la course à pied et de l'ultra endurance et ça m'a vraiment apporté tout ça quoi ok 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 génial bah écoute je suis tout à fait d'accord avec toi quoi quand on se donne un fond et qu'en plus on y prend du plaisir il y a forcément un moment où la situation elle peut se débloquer elle peut toujours des portes ouais mais tu vois souvent on te le dit ça enfin moi tu vois quand j'étais gamin on me l'a souvent dit si tu t'investis tu verras tu vas y arriver enfin tu vois ça va t'apporter ça va t'apporter plein de choses tout ça mais tu l'écoutes tu arrives à le comprendre un peu mais tu n'arrives pas à savoir vraiment ce que c'est vraiment et que quand tu le ressens et quand tu le vis vraiment tu te dis mais c'est un truc de fou quoi et quand même tu as l'impression des fois dans la vie tu as l'impression de ne pas être bien d'être un peu bloqué sur certaines choses et de te dire je ne trouve pas d'issue ou ça ne va pas et tout mais en fait il ne faut pas rester là-dedans il faut sortir il faut se réveiller il faut y aller il faut investir il faut s'investir dans des choses et à chaque fois ça marche à chaque fois si vraiment tu as investi et tu y crois tu peux faire plein de choses c'est ce qui est génial c'est clair mais écoute ce serait un super mot de la fin en tout cas c'était vraiment chouette la toute dernière question que je pose aux invités c'est un peu comme le passage de flambeau pour les Jeux Olympiques c'est de savoir toi à qui tu passerais le micro pour une prochaine interview et quelle est la personne que tu aimerais entendre sur ce podcast moi j'aimerais bien entendre un finisher de la diagonale un gars qui te raconterait sa course et qui te raconterait sa course qu'il a terminé en 50 ou 60 heures parce qu'à chaque fois on a tendance à écouter un peu les premiers ceux qui sont un peu en haut de l'affiche mais ils auraient tellement à te raconter des gars comme ça des gars qui sont venus pour une aventure et qui ont vécu des états qui sont passés par des états de souffrance d'euphorie de douleur je pense que de prendre du temps à écouter quelqu'un comme ça je pense que ça doit être hyper enrichissant trop cool bah écoute je cherche je cherche des gens qui ont des histoires originales à raconter et qui sauraient bien la raconter donc si jamais les auditeurs qui nous écoutent toujours ont des recommandations je suis hyper dispo sur Instagram notamment pour en parler le compte c'est extraterrien.podcast et bah tu sais ça me fait penser que toi tu étais un des invités les plus plébiscités sur le podcast je sais que beaucoup d'auditeurs étaient très friands de t'entendre donc je sais que nombreux seront encore là et on peut les remercier mais donc en tout cas ouais félicitations pour tout ce que tu fais et merci pour pour toute ta spontanéité parce que je trouve que tu es quelqu'un de simple ça s'entend ça se sent et ça fait plaisir en fait ça fait plaisir dans le sport d'avoir des gens comme toi qui ne se prennent pas trop la tête qui foncent et qui prennent leurs pieds tout simplement donc écoute je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que tu gardes cet état d'esprit pour toujours en tout cas voilà c'est gentil après je pense que moi ça va durer mais après peut-être que vous me verrez moins sur le devant de la scène mais pour moi j'aurais toujours le même état d'esprit ok ça marche salut à bientôt Bénoir merci salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao ciao Sous-titrage ST' 501